Lundi 5 avril 2021 il est 17h44 quand plusieurs appels de secours arrivent au centre de traitement d'alerte du quai noix par des témoins qui se trouvent à aven sur elpe des flammes de 3 mètres sortent de l'église quelques minutes plus tard le fourgon d'aven et le premier engin sur les lieux il confirme un gros dégagement de fumée des moyens en eau un sur le sinistre le deuxième en protection sont immédiatement déployés le commandant des opérations de secours le commandant vincent rocher faisait justement le point sur cette intervention on l'écoute donc les secours de la veynois ont été déclenchés peu avant 6 heures à la collégiale d'aven sur elpe pour un feu à l'intérieur de celle ci au plus fort de l'intervention nous avons compté près de 40 sapeurs-pompiers qui venait principalement des centres de secours de aven sur elpe aulnois émerie et fourmis un secteur de soutien sanitaire donc a été mis en place grâce à la aux véhicules légers infirmiers et donc aux infirmiers de manière à apporter le soutien sanitaire nos sapeurs-pompiers mobilisés sur cette intervention donc les opérations d'extinction ont été assez rapides toutefois celles de désenfumage ont été complexifiés dû à l'âge de l'édifice je me suis prêt fait bonjour le ministre de l'intérieur au géral de darmanin était également présent à aven sur elpe ce matin avec toutes les autorités pour se rendre compte de l'état des lieux et des dégâts le ministre de l'intérieur avait tenu à saluer le sang froid qui a permis de circonscrire l'incendie dans l'église d'aven sur elpe et ainsi d'éviter le pire c'est pourquoi il s'est rendu au centre d'incendie et de secours d'aven sur elpe à la rencontre des sapeurs-pompiers on n'est pas terminé rapidement on a fait les bonnes reconnaissances qu'il fallait et après on a progressé puis on a fait les cinq choses il y a une cinquantaine de sapeurs-pompiers c'est ça qui est sur l'individu on n'avait pas de pas de fumée à nîner pas de non non on n'avait pas à l'éclairage merci beaucoup parce que grâce à votre intervention rapide on a évité tout le temps merci à vous bon courage merci c'est notre infirmier sapeurs-pompiers on a une spécificité c'est qu'on accueille un véhicule déjà infirmier et donc on a des infirmiers qui viennent armer le véhicule spécifique qui est un peu plus de temps oui 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 13 ans oui je suis arrivé à l'avenir depuis un an avant j'étais dans les bureaux sur le moment j'ai fait une pause je suis dans le chef de l'île je n'ai pas parti de l'équipe de gardien donc j'étais dans le service c'est maintenant et moi je suis à l'avenir depuis 6 ans j'ai envie aussi de faire des filtres en repos d'accord donc voilà et c'est combien de temps que vous étiez ici 3 ans et avant ? 3 ans avant j'étais sur Paris à Paris ? à Paris ? oui vous avez envie de retourner dans le Nord ? oui oui je suis originaire d'ici voilà est-ce que c'est qu'on a engagé service civique d'accord c'est bon combien de temps ? ça fait que je suis engagé service civique je suis confié à côté puis je recherchais un emploi puis pour rester dans le domaine des pompiers je me suis engagé en tant que service civique vous faites vous vous êtes volontaire ici à Ben aussi ? je suis volontaire à Saint-du-Nord et du coup je prends des gages je fais 24 heures semaine en tant que service civique ici bon courage merci à vous bonjour je suis une partie de la rue je suis un ménage ça va ? ça va ? je suis en train de vous je suis en train de vous je suis en train de vous lui aussi pour saluer les sapeurs-pompiers bonjour Monseigneur voulez-vous remercier ? remercier les pompiers c'est toujours à votre service j'étais impressionné du travail qui a été fait je le disais en accueillant M. Dermanin combien il faut d'abord remercier les pompiers et ben on est effectivement touché du fait de ce que vous avez pu réaliser parce que ça aurait pu finalement l'incendie partir très vite quand on voit le résultat avec les cendres par terre il n'y a plus rien quoi alors qu'on a vraiment un bijou quoi au-delà de l'aspect opérationnel c'est une fierté pour le personnel je suis d'autant plus touché parce que je connais cette église parce que j'étais pas mal présent l'an passé les visites de tout la Vénois sur plusieurs mois je connais bien ce bâtiment c'est un soutien sanitaire, des moyens aériens on a aussi un pôle de chef de groupe ici et comme je l'évoquais tout à l'heure on est renforcés par un véhicule de vie infirmiers ah oui on a un cuisseau par jour qui réalise la logistique et donc le personnel se rassemble ici le midi le soir pour la restauration j'ai l'impression de reconstruire la caserne ici sur le site même ? pas sur ce site même il amène à un projet de surface commerciale et on doit modifier tous ces bâtiments alors on a 32 professionnels une fois centaine de volontaires ce qui fait une petite centaine de sapeurs confiés on est un centre mixte et la particularité c'est qu'on a une très bonne synergie entre le voulon intérieur et le profil mixte ça permet justement comme on est un centre isolé de pouvoir parer et en nombre conséquent à toutes les interventions sur le secteur on aura un total de 2600 interventions lors de Covid en année normale 2600 interventions au total merci beaucoup en tout cas merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir